Alors maintenant que l'on a pratiqué un petit peu le CSS, que l'on a vu comment on utilise ce langage dans un cas concret, je vous propose de revenir sur quelques notions que l'on a vu jusqu'à maintenant et d'aller un petit peu plus en profondeur. Et on va commencer aujourd'hui par la notion de spécificité. Donc pour rappel, lorsque l'on a parlé des sélecteurs CSS, je vous ai dit que lorsque plusieurs règles peuvent affecter un élément, la règle qui l'emporte c'est la règle la plus spécifique. Mais je ne vous ai pas forcément expliqué comment le navigateur fait son calcul et comment le navigateur va choisir l'une ou l'autre des propriétés. Alors je vous propose un petit cas concret en se basant sur la maquette que l'on a fait précédemment. Imaginons, je me dis, j'ai envie au niveau de mon CSS d'avoir une classe important. Et lorsqu'un élément est important, je vais mettre un font size de 1.2em pour faire grandir la police. Et je vais mettre une couleur rouge, tout simplement. Au niveau de mon HTML, par exemple, pour le premier paragraphe, je me dis, ce petit bout de texte là est important. Je vais le mettre dans une span, vu que j'entoure simplement du texte, je n'ai pas envie de créer un nouveau bloc. Et dans cette span, je crée la classe important. Mais je me rends aussi compte au passage que ça serait pertinent d'avoir un élément du menu qui serait important. Par exemple, la partie contact. Je veux un petit peu mieux le mettre en avant par rapport aux autres. Si je réactualise ma page, je vois que j'ai ici mon texte qui est plus gros en rouge, ça fonctionne convenablement. Par contre, dans mon menu, ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup bougé. Si j'inspecte cet élément là, je peux voir les règles qui sont appliquées. Je vois bien qu'on a ce sélecteur là et on a aussi ce important. Le font size est bien pris en compte parce qu'effectivement, la taille de la police est supérieure. Par contre, le color red apparaît embarré. Il apparaît embarré parce que le navigateur me dit, il y a une autre propriété qui est plus spécifique qu'il emporte. Vous pouvez ici cliquer sur filtrer pour que ça soit mieux mis en avant. Et on voit que c'est cette couleur là qu'il va utiliser. Il va utiliser cette couleur là parce que ce sélecteur là est plus spécifique que ce sélecteur là. Donc ça, c'est quelque chose que je vous ai déjà dit. Mais comment vous, vous pouvez savoir quelles règles va l'emporter à l'avance ? Donc pour faire le calcul, le navigateur utilise une formule qui est assez simple. Et vous pouvez avoir un aperçu de cette formule en cherchant Specificity Calculator. Vous tapez aussi CSS sur votre moteur de recherche. Vous devriez tomber sur ce site là. Et ce site là vous permet en fait de mettre plusieurs sélecteurs et vous dira la valeur de chaque sélecteur. Donc par exemple, si je mets mon élément ici, point top bar nav A. Et qu'en dessous je mets mon point important. Je vois que ce sélecteur a une valeur de 12 alors que ce sélecteur a une valeur de 10. C'est donc ce sélecteur là qui l'emporte. Maintenant, pour rentrer un petit peu plus en détail dans le calcul, c'est assez simple. Vous avez d'abord les éléments et les pseudo-éléments, qu'on verra plus tard, qui rapportent un point. Ensuite, on a les classes, le sélecteur qui filtre par les attributs et les pseudo-classes. Donc deux points first child, deux points last child, deux points nth child et ainsi de suite, ainsi de suite. Eux rapportent 10 points. Les id rapportent 100 points. Et les styles en ligne, c'est-à-dire un style que vous auriez mis directement dans un attribut. Par exemple ici, si vous mettez un style et que vous mettez color de point red, ça, ça rapporte 1000 points. Lorsque vous utilisez un sélecteur, on fait simplement l'addition. Donc là, ça fait 1 plus 1 plus 10, ça fait 12. Et là, ça fera juste une classe, donc 10. Donc c'est important de bien comprendre ça parce que si, par exemple, vous utilisez un sélecteur avec un id, par exemple démo, le problème, c'est que ça va rapporter 100 points. Ce qui veut dire que pour outrepasser cette règle-là, il faudra utiliser un sélecteur qui utilise un id aussi ou utiliser un sélecteur qui utilise 10 classes. Donc c'est quasi impossible. C'est pour ça qu'il faut faire attention à comment vous sélectionnez et stylisez vos éléments en CSS. Si vous avez une couleur qui est précisée directement dans le style ou une propriété qui est définie directement dans le style, ça rapporte encore plus de points et la priorité fait que c'est quasiment impossible d'outrepasser cette règle-là. Il faut savoir cependant qu'il y a une petite astuce qui permet justement, dans certains cas et dans certaines situations, d'écraser ces règles. Je vais remettre ici la classe active, plutôt importante. Vous avez un petit drapeau que vous pouvez mettre à la fin des valeurs des propriétés, qui est le drapeau important. Vous mettez un point d'exclamation important. Si vous mettez ça, ça veut dire que cette règle-là est plus importante que les autres. Et du coup, l'emporte quoi qu'il arrive, même si la spécificité du sélecteur est inférieure aux autres. Si maintenant je réactualise ma page, je vois bien que ce coup-ci, même si mon sélecteur important a une spécificité inférieure aux autres, la couleur est quand même bien appliquée. Si je reviens sur mon élément spécifiquement, hop, c'était l'élément contact, ici. On voit que la couleur ici est barrée. Le navigateur a choisi de ne pas l'utiliser parce que c'est cette couleur-là qui est plus importante, vu qu'on a le drapeau important. Si jamais on a plusieurs propriétés qui sont importantes, imaginons, ça serait un petit peu bizarre, mais dans mon menu, je me dis que j'ai envie aussi d'avoir un point d'exclamation importante au niveau de la couleur. Si on a deux fois des valeurs qui sont importantes, dans ce cas-là, le système de spécificité re-rentre en jeu. Pour choisir entre ces deux importantes, il va choisir la règle la plus spécifique et il remettra une couleur normale. De manière générale, vous allez avoir beaucoup de gens qui vont vous conseiller d'éviter au maximum le point d'exclamation importante. Parce qu'en général, si vous êtes obligé de l'utiliser, c'est que vous avez fait des sélecteurs dans votre CSS qui sont un peu trop spécifiques et que vous vous retrouvez dans une situation bloquante. Si vous commencez à mettre des importantes, ça risque d'être gênant parce que c'est très difficile après derrière d'outrepasser la règle. Donc après, encore une fois, c'est un conseil d'organisation, mais vous n'êtes pas du tout obligé de voir ça comme une règle absolue. Vous pouvez utiliser dans votre CSS un point d'exclamation importante, ce n'est pas dramatique. Mais quand vous le faites, il faut savoir pourquoi vous le faites et ne pas commencer à l'utiliser tout le temps. C'est aussi d'ailleurs pour ça que vous allez voir souvent les gens essayer d'utiliser un maximum de classes. Une manière pour solutionner mon problème serait de se dire, au niveau de mes éléments HTML, plutôt que de sélectionner mes différents liens avec ce sélecteur-là, donc le sélecteur nav puis A, ce que je peux faire, c'est mettre une classe à tous mes éléments du menu. Par exemple, la classe menu-item. Et je ferai ça pour cet élément-là, cet élément-là, et je rajouterai la classe menu-item pour ces deux-là. L'avantage, c'est qu'ensuite, dans mon CSS, je n'ai plus besoin d'avoir un sélecteur complexe, mais je peux utiliser un sélecteur d'un seul niveau. Je dois le remplacer à cet endroit-là, mais je dois remplacer aussi au niveau du hover. Vu que ce sélecteur est simple, c'est un sélecteur de classe, il rapporte 10 points. Le sélecteur important rapporte 10 points aussi, mais vu qu'il est situé après, il l'emportera. Maintenant, je n'ai plus besoin d'utiliser mon point d'exclamation importante. Vu que j'ai à chaque fois un sélecteur de classe unique, je sais que l'ordre va importer plus que la spécificité. Donc pour le coup, j'ai pris moi personnellement l'habitude d'utiliser des sélecteurs les plus simples possibles et d'éviter des sélecteurs avec un certain niveau de profondeur. Ceci étant dit, ne vous sentez pas obligé de tout de suite adopter cette pratique-là. Vous pouvez faire vos sélecteurs classiquement et voir au fur et à mesure que vous rencontrez des problèmes comment vous, vous pouvez utiliser de meilleurs sélecteurs pour vous adapter. L'idée, c'est vraiment en pratiquant que l'on découvre justement certaines contraintes et certaines manières d'organiser. Ne voyez pas les bonnes pratiques ou les conseils donnés par des utilisateurs comme des vérités absolues. Et ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est que basiquement, les sélecteurs les plus précis l'emportent et on peut calculer facilement la précision d'un sélecteur en utilisant cette formule mathématique. 1000 points pour un style en ligne, 100 points pour un ID, 10 points pour une classe et 1 point pour un élément. Si vous avez vraiment besoin d'outrepasser une règle avec une règle qui serait moins spécifique, vous pouvez utiliser le point d'exclamation importante. Dans ce cas-là, la règle l'emportera quoi qu'il arrive, même si la spécificité est moindre au niveau de votre sélecteur. Donc voilà pour cette petite précision. Dans le prochain chapitre, je vous propose de parler de la notion de compatibilité entre les navigateurs. Parce qu'il y a pas mal de moments où je vous ai dit qu'il faut faire attention au navigateur sans forcément vous préciser de quoi il en retourne.